Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, et aussi notre chère Maman. Nous lisons dans le sixième chapitre de Saint-Jean ceci. Jésus dit, « Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Chers frères et sœurs, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Et pour ce faire, il s'investit totalement, corps et âme. Et c'est vrai, il le fait, corps et âme. Alors, il se rend tellement petit que nous pouvons le manger. Et de telle façon, il nourrit notre âme. Et il fortifie notre âme. Il s'unit à nous. Il vient nous habiter. Et tout comme nous avons besoin de boire et de manger et de respirer pour notre corps, nous avons besoin pour notre âme de pouvoir respirer dans l'Esprit-Saint, de manger, d'accueillir Jésus pour qu'il puisse venir nous habiter. Qu'il nous donne cette joie de l'accueillir et qu'il puisse s'épanouir en nous de jour en jour et que nous puissions porter du fruit, un fruit qui témoigne de sa présence en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.